alors et oui c'est la version steam absolument bienvenue pour ce deuxième épisode c'est la version steam du jeu que j'ai reçu par l'éditeur directement il ya quelques jours mais j'ai recommencé à zéro pour vous faire la vidéo du pour vous faire la première vidéo donc du coup bah je continue cette partie là il ya des trucs en fait il ya un truc un petit peu sympa je pouvais pas le dire sur la première vidéo il ya des trucs un petit peu sympa que vous découvrez qu'au fur et à mesure vous savez sur la première vidéo je vous montrais par exemple ce genre de choses j'avais c'est l'espèce de livret c'est l'espèce de livret que qu'on découvre petit à petit dans le jeu et qui mais ce faisant nous explique petit à petit comment fonctionne le jeu et c'est là que tunic révèle tous sont on va dire toute son intelligence c'est que vous ne savez pas tout quand vous débutez le jeu par exemple un truc tout bête je peux pas le dire la première vidéo votre personnage peut level up c'est à dire que vous pouvez gagner des niveaux avec votre personnage c'est un truc on ne voit absolument pas sur l'écran c'est absolument expliqué nulle part vous pouvez même avancer plusieurs heures dans le jeu sans vous en rendre compte sur ce genre de statut quand vous appuyez sur à ils vous disent appuyez sur à vous appuyez sur un machin allemand et vous sauvegardez le jeu classique sauf que si à la place d'appuyer sur à vous appuyez sur lb et bien il ya un autre menu qui s'ouvre et ce menu et bien vous pouvez tout de suite y aller alors vous verrez que petit à petit on pourra avoir de plus en plus de choses mais évidemment que ce menu sert à quelque chose et les objets que vous trouvez en fait servent à cela voilà tu vois et en fait ça vous le trouvez petit à petit dans cette espèce de dans cette espèce de petit livret d'instructions vous découvrez il faut découvrir les pages les pages se trouvent et ça vous l'explique mais faut-il encore trouver les pages et faut-il encore comprendre que dans ce petit livret il y a ce genre de petites choses voyez et donc du coup et bien pour 250 par exemple 250 petits trucs et bien je pourrais passer à un niveau de plus donc voilà il ya vraiment il ya vraiment tout un système supplémentaire à l'intérieur du jeu qui n'est pas expliqué dès le début et que vous comprenez petit à petit et c'est ce qui fait que en fait je comprenais pas trop moi je comprenais pas trop dans les premiers épisodes en fait à quoi ça servait trop ces petites cet argent finalement à part acheter de l'équipement et en fait voilà quoi ça sert voilà pour petite information donc il ya vraiment un système un petit peu alors là je dis bien un petit peu un petit peu à la soule vous savez où quand vous vous faites tuer vous pouvez aller récupérer votre argent sur votre défunt corps etc etc alors mais le jeu est hyper chill pas le jeu est le jeu et le jeu est pas simple quand même il faut noter que il ya quand même des il ya quand même des des moments plus tendax que d'autres vous l'avez bien vu normalement à la fin du premier épisode si vous l'avez regardé mais le jeu le jeu le jeu a une très belle paix et c'est ce qui fait que c'est incroyable alors je sais plus où je sais plus où on était par là si il fallait qu'on pouvait grimper par ici ouais c'est d'aller en bas sur non le jeu n'a rien à voir avec un souleau le jeu n'est pas un souleau du tout le jeu a quelques à quelques inspirations des soules sur certaines sur certaines sur certaines idées mais mais c'est plus un zelda like mais le jeu n'est pas si facile que ça bien sûr bien sûr par contre le jeu n'est pas si facile est-ce que la vie sa mère tout seul pas du tout pas du tout la vie ne se régénère pas tout seul et tu as des petites possibles du coup tu peux acheter assez mal à avoir une petite question d'ailleurs ce que là on était vraiment vraiment bon alors lui ça va être compliqué parce que j'ai pas suffisamment de de dynamite et je sais qu'il est un peu hard on va pas y aller alors ça c'est une mauvaise idée mauvais plan est ce qu'un enfant de 10 ans pour oui bien sûr après il ya un niveau de il ya un niveau de difficulté quand même genre en mode tu vois c'est c'est pas c'est pas tout simple non plus il ya ça demande quand même un petit peu un petit peu de ce qu'il quand même tu vois donc voilà mais bien sûr bah c'est c'est chill en fait donc oui 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 je pense que je pense qu'un petit enfant si on peut jouer comme comme un enfant de 10 ans peut jouer à un zelda tu vois ça pose aucun souci c'est une page du manuel par exemple hop là alors qu'est ce qu'elle nous dit les bougies peuvent être éteintes cas ça ce genre de truc là le genre de petites plateformes est-ce qu'on a autre chose par ici par hasard non je n'ai pas l'impression et donc c'est une exclusivité microsoft pour l'instant alors je dis microsoft entre guillemets puisque c'est pc xbox et game pass pas game pass pc game pass et passe console et donc voilà par contre lui il est un peu hard en haut j'ai un peu de mal avec le fait il faut que j'arrive à choper la clé sur tout le problème c'est que j'ai plus suffisamment de je vais avoir du mal je vais y aller j'étais sûr j'étais sûr je vais aller racheter des dynamite alors ça y est ils l'ont mis dans le game pass pc finalement cool cool hier il n'y était pas dans le game pass pc cool c'est cool qu'il ait rajouté il n'y était dispo que sur la xbox hier en game pass c'est cool qu'il ait mis non je vais aller acheter des non je récupère ça parce que je voudrais acheter un petit peu de dynamite bonjour à ce qu'il est bas bien donc je sais pas combien j'ai d'argent en plus là je crois que j'en ai dans la 300 400 on va aller acheter ça on va acheter des petits trucs ah j'ai un appel j'ai pas pardonné moi pour la petite coupe pour le colis matin comme d'hab alors bon c'est ça que je veux c'est combien 100 dans les 460 on va en acheter quelques uns hop là deux allez hop ça sera très bien allez 10 ça devrait suffire allez en avant bon on s'est amélioré un petit peu notre vie donc ça c'est déjà cool alors en fait c'est exactement comme dans les c'est exactement comme dans les c'est exactement comme dans les comme dans les sous ce côté là ça veut pas dire que c'est un à la fois de l'argent à la fois de l'expérience si on veut si on veut ou alors tu considères que tu achètes son expérience tu achètes c'est un niveau que comme tu souhaites le voir c'est pour toi comme toi tu décides de le voir donc on a dit que c'était par là et en termes de durée de vie c'est approximativement approximativement 10 12 heures pour le principal voilà donc c'est très très bon pour du jeu indé encore une fois je serais que trop vous le conseille enfin faut que j'aille récupérer mon truc en bas après oh je vais me faire défoncer oh punaise attends attends deux secondes bernard deux secondes voilà c'est juste bon du coup vas-y temps par contre il faudrait que je récupère ça surtout voilà merci attends par contre est-ce que le jeu tourne facilement sur pc et bien regarde bah de ce que j'ai lu moi j'ai lu entre 10 et 12 heures de sur le sur le site au long tu bits je suis allé regarder je suis allé regarder il disait il disait il disait il disait 10 à 12 heures donc à moins qu'il se soit planté voilà merci bien ça c'est fait et je récupère la queue voilà on va aller chercher ça ben moi j'aurais moi j'aurais tablé sur de 6 à 7 heures que en général c'est la durée c'est la durée moyenne des c'est la durée moyenne des jeux indé oui mais t'as une rtx 2080 oui mais mais enfin je veux dire c'est un petit jeu indé il n'y a pas besoin de de fou non plus tu vois ce que je veux dire oui il est dans le game pass quoi donc il n'y a pas de raison qu'il tourne mal sur une config plus faible alors attends par contre c'était bien là la petite maison non je parlais des soucis d'optimisation notamment tu vois d'accord ah mais voilà merci bien voilà là on est bien ah oui il ya plein de jeux indépendants qui sont très bien sûr il y en a plein mais c'est très cool d'ailleurs heureusement c'est pas c'est pas forcément une c'est pas forcément une condition sine qua non à être un jeu indé que ne durait que 6 ou 7 heures bien sûr bonjour à ceux qui débarquent bienvenue alors est-ce qu'il y a pas un petit passage par ici t'as rien de ça et le pire c'est que le passage il y était hein tu vois et c'est ça qui est génial c'est que tu te rends compte qu'il y a des petits passages dans des endroits que tu n'aurais point soupçonné ça c'est les petits objets pour grimper nos compétences enfin notre niveau enfin notre niveau j'ai bien aimé le jeu qui avait présenté une espèce de gta c'était rustler si je dis pas de bêtises version moyen-âge avec des chevaux et tout ouais il était très très cool j'ai bien aimé aussi c'était très sympa ouais il est très très cool ouais il est très très cool il est assez long en plus celui-là aussi c'est très sympa ouais il est très très cool ouais tu pouvais piquer les cheveux ouais ouais j'ai mis une notification sur mon téléphone parce que euh ok vous voulez savoir un truc drôle ? vous savez que je devais partir en voyage de presse là le 16 je vous avais dit hier et je vous disais euh ces bâtards à la mairie ils ont pas voulu ils ont pas voulu m'accélérer mon passeport alors que c'était pour un voyage de presse d'accord ? on est d'accord ok ils m'ont dit non euh on veut pas on veut pas vous euh on veut pas enfin on veut pas on veut pas quoi tu vois qu'est-ce que je reçois à l'instant comme message ? votre passeport est disponible on est le 17 voilà si ça c'est pas du foutage de gueule très honnêtement voilà donc ça c'est la page qui vous dit effectivement ce que chaque chose rapporte parce que ça si c'est pas du foutage de gueule je veux bien savoir ce que c'est la haine hein ouais ouais euh euh non non c'est là 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 si c'est pas pour faire chier les gens je me demande bien ce que c'est hein parce que clairement euh c'est la grosse blague je te le jure la préfecture qui a refusé ah merde j'ai pas lu ça ah tiens la préfecture qui a refusé de me le faire mais c'est euh pfff ça fait trop jeu mobile pour moi euh non ça c'est fait la mort est punitive euh si jamais tu meurs deux fois d'affilée tu perds tes soussous mais sinon euh voilà ah effectivement c'est bien pour l'attaque c'est cool ah oui non mais là c'est du foutage de gueule en vrai tu vois enfin bref tant pis c'est que je ne devais pas y aller moi je pense moi je vois les choses comme ça c'est que je ne devais pas y aller tant pis bon ça me fout les nerfs quand même tant pis surtout que c'était pour le taf bref tant pis tant ah oui bah moi il est prêt pour le prochain voyage hein bah ouais c'est pas cool en vrai c'est juste que c'est juste que je trouve ça pas cool en fait de leur part hein tu vois j'avais un voyage de presse à Londres et tout et euh c'est pas cool hein et bah tant pis je me prendrai des vacances je me prendrai des vacances et j'irai à Londres tout seul voilà ah en vrai c'était vraiment pour le taf du coup ça me saoule voilà vous me verrez disparaître quelques jours et euh je serai je serai à Londres pour compenser euh pour compenser pour compenser merci mad merci pour le gaming de ce matin merci non non c'est pas bien grave hein si y'a rien de grave c'est pas grave hein c'est pas grave hein c'est que je devais pas y aller comme je le disais c'est que je devais pas y aller c'est que je devais pas y aller bah je le prends assez bien de toute manière euh qu'est-ce que tu veux que euh euh qu'est-ce que tu veux que euh comment tu veux que je le prenne autrement euh qu'est-ce que tu veux que je te dise voilà c'est fait c'est fait hein c'est fait c'est fait hein c'est fait c'est fait hein je peux pas je peux pas je peux pas revenir en arrière et tout tu vois donc bon et puis je suis pas du style à m'énerver donc euh non bah tant pis vous savez quoi j'irais à Londres j'irais au studio Harry Potter et je vous ferais une belle vidéo là-bas et puis voilà comme ça vous aurez une belle vidéo du studio Harry Potter parce que je voulais j'ai toujours voulu y aller j'ai jamais pu y aller pour l'instant parce que j'ai toujours voulu y aller j'ai jamais pu y aller pour l'instant Merde ah oh t'abuses cet abus Allez on y retourne pas Attends c'est pas là haut d'ailleurs Que je voulais aller à la base En fait c'était juste là depuis tout à l'heure En fait c'est juste là depuis tout à l'heure C'est ça qui est drôle Non mais pourquoi pas là du coup là J'ai rien dit Oh tant pis vas-y je laisse mes pièces là-bas Tant pis Bon donc on a dit que Attends fais attention je peux pas avoir ce soir Merci Ok celui qui donne de la magie Dégage Non mais ce qui m'a saoulé c'est surtout que Tu vois c'est pour le taf Moi j'avais demandé ça en urgence parce que c'était vraiment pour le taf Et on m'a dit non Et du coup j'ai expliqué J'ai dit voilà c'est pour un voyage de presse J'ai absolument besoin d'y aller pour le taf et tout On m'a dit non nous refusions toujours votre demande D'accord Très bien Mais c'est marqué que c'est un motif d'urgence quand c'est pour le taf Ah ça m'a d'accord Donc j'ai pas le droit D'accord Donc ça marche pas en fait D'accord très bien Ah je te jure Merci déjà pas math Merci Sarah aussi pour ton resub Oh Sarah c'est ton subniversaire aussi Merci à toi C'est le subniversaire Ah les passeports Non mais je disais Je disais je devais partir en voyage de presse hier le 16 Et il y a 10 jours j'ai appelé la mairie Parce que je disais bah là ça fait déjà un mois Que je vous ai déposé mon passeport pour qu'il soit fait Là c'est une urgence j'en ai besoin Et ils m'ont dit non Non on peut pas On peut pas Enfin ce passeport on peut pas La mairie m'a dit ouais contactez la préfecture Je contacte la préfecture La préfecture me répond par mail en disant que c'est pas possible Et je leur explique Il me dit non on nous met maintenant notre décision Je devais partir le 16 Là le 17 je reçois un message Votre passeport est disponible Tout le seum que j'ai Toute la haine Parce que là c'est vraiment du foutage de gueule Parce que là à part du foutage de gueule Je vois pas ce que c'est Alors oui pour les initiatives de chez Xbox J'ai vu que le patron de ces initiatives avait justement parlé Il faut qu'on en parle Moi comme je disais je pense qu'il n'y a pas vraiment non plus à avoir peur pour le studio Et tout mais mais oui ça fait des clics Ça fait des clics que de dire que Xbox va mal Bien sûr Ce qui n'a absolument rien à voir Par contre pour parler du sexisme chez Sony Y'a vu vers ça C'est bizarre hein C'est bizarre hein Oui non mais c'est ça C'est que tu vois ils auraient pu me délivrer le 15 mon passeport je veux dire Enfin bref Bien sûr Ah par contre ça va m'embêter ça Ah punaise Ah punaise Ah j'étais sûr que j'allais me faire avoir Cet abus Je suis désolé j'ai laissé des notifications sur le téléphone parce que j'ai besoin de Je les enlève d'habitude mais là Oui non non mais c'est clairement c'est clairement du coupage de tronche Enfin bref Tant pis Allez C'est fait c'est fait Oula Mnaise Bah c'est quoi j'en bois 2 Alors je vais directement attaquer le truc Hop 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 Merci bien Merci le Brexit Ouais du coup ouais Et non parce que c'est pareil j'ai du refaire ma carte d'identité en même temps Donc j'ai du tout refaire Donc en fait c'est pareil Bah enfin oui non parce que la carte d'identité marche plus non plus d'ailleurs Mais la carte d'identité il y a encore Bah il y a encore 2 ans Il y a encore 2 ans quand on faisait les voyages de presse avant le Covid On pouvait utiliser la carte d'identité Maintenant c'était plus possible D'ailleurs Mais ouais 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 merci le Brexit Pas faux Mais j'avais discuté avec des anglais Quand justement ça avait été annoncé Et qu'il y a commencé à y avoir les premiers effets d'ailleurs du Brexit Et il disait que Il disait que pour eux c'était une catastrophe Ça marche pas Et il disait que financièrement Financièrement c'était pas le bon plan pour eux On Youtube On Youtube Tiens Sous Tant Tant Pet On Youtube Non Ah merde. Passport pour aller à Londres c'est débile de toute façon. Pourquoi ça serait débile ? C'est un autre pays. Non, c'est pas débile. Ils sont plus dans l'UE. Oh, il y a rien de débile. C'est un autre pays. Donc quand tu voyages dans un autre pays, tu utilises un passeport. Parce que là c'est la base. C'est parce que tu t'es habitué à l'espace Schengen. C'est pour ça. Ce qui est totalement conférencible. Et tu voyages en dehors de l'espace Schengen, t'as besoin de ton passeport. C'est la base. Ah, j'aurais peut-être pas dû descendre là. J'aurais peut-être pas dû descendre. Tiens, j'étais sûr. J'étais sûr. Ah, punaise, bien joué. Lors du Brexit, ils auraient pu gérer mieux que ça. Bah, non. Puisqu'ils sortent de l'UE, t'es obligé d'avoir ton passeport. Donc tu peux pas se gérer autrement de toute manière. Oui, je suis d'accord que c'est ouf de ne pas m'avoir donné, même ne serait-ce qu'un papier, pour me dire que je pouvais voyager. Bah, c'est ce que je leur ai demandé. Je leur ai dit, mais donnez-moi un justificatif, comme quoi le passeport est en cours ou un truc. Bah, on peut vous en donner un, mais ça ne vous servira à rien. Bah, là, super, merci. Ça, tu vois, cette phrase, on peut vous en donner un, mais ça ne vous servira à rien, je l'adore. C'est, je vous avais dit, j'avais, quand, tu sais, vous, quand, ah, d'accord, il peut valer d'une pièce à l'autre, d'accord. Quand, la dernière fois, à la poste, à la poste, j'avais eu, bah, tu sais, le fameux, le fameux, le fameux papier que vous avez dans votre boîte aux lettres, où le facteur dit que vous n'étiez pas là alors que vous êtes là, d'accord. Donc, moi, j'appelle la poste, et elle me dit, oui, bah, du coup, vous pouvez faire une réclamation pour ça, pour qu'on fasse remonter l'info. Je dis, bah, d'accord, bah, du coup, je veux faire une réclamation, je dis, bah, du coup, ça va servir à quelque chose. Elle me dit, non, ça va servir à rien, mais au moins, on saura que vous vous êtes plein. Ah oui, donc, sans pression, sans pression, on me balance ça. Cette phrase, je ne l'oublierai jamais, je vous l'avais balancée sur Twitter. Cette phrase, je ne l'oublierai jamais, elle est incroyable. C'est, c'est quand même incroyable, comme truc. C'est, ah, c'est fou. Ça servira à rien, mais on saura que vous vous êtes plein, c'est magnifique. Est-ce qu'il y a une date pour public sur Switch ? Non, parce qu'il n'est pas prévu sur Switch. Il n'est pas prévu sur PlayStation, non plus. Il est prévu ni sur Switch, ni sur PlayStation. Mais je pense que ça serait dommage de s'en priver pour l'éditeur. Bon, je pense que ça pourrait arriver. Alors quand ? That's the question. Ah, je sais. Bon, du coup, je fais n'importe quoi. Oh, punaise, j'ai oublié. Tiens, je suis où, là ? Oh, je suis où ? Oh, bah tiens, ça m'arrange. Cool. Un petit passage secret. Dégage, je me stick. Oui, ah, forcément. Ça a beaucoup moins bien marché si je balance mon dynamite dans l'eau. Si tu t'ennuies, il y a un truc qui tout double, tu écris à la réclamation par courir recommandé. Oui, c'est ça. Et puis en plus, tu payes ton recommandé pour, ça se trouve, pour rien donner. Ouais, ouais, ouais. Ouais, non, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Ça va aller, 5 minutes. Juste pour le kiff. Ah, c'est bon. Si tu t'ennuies, tu peux te plaindre, tu vois ? Avant, si tu t'ennuies, quoi. Ça, si jamais un mercredi après-midi, t'as rien à faire, tu peux faire une petite réclamation. Voilà, ouais, si tu veux, pas de souci. Alors, pour info, je ne vois pas ma barre de vie en intégralité sur ma fenêtre du PC parce que je dois avoir ça qui est caché par ma barre de tâche. Donc, du coup, sur le jeu, je ne vois pas toute ma barre de santé, pour info. C'est pour ça que le soigne-toi, merci, parce que je ne l'avais pas vu. Tu vois ? Et comme je ne sais pas comment réduire la taille de ma fenêtre, ben voilà. Si quelqu'un a une astuce pour réduire la taille d'une fenêtre sur le PC, j'ai l'impression d'être une poule avec une fourchette, mais voilà. Je crois qu'il y a une porte en bas. C'est quoi, là ? C'est une petite potion. Il y a un passage, là ? Oh ! Oui, remarque, là, celui-ci, oui, je suis obligé, je suis obligé de le garder. Je suis où, là ? Ah, je suis dedans. La lanterna magique. Ah, c'est ça que je voulais faire, en fait. Euh, ok. Du coup, il se balade avec sa petite lanterne bleue. Ça sera pour révéler les petits secrets cachés. Alors, attends. Ah, effectivement, oui. Là, effectivement, on y voit un peu mieux. Euh, ben, attends, il y avait un truc, il y avait une salle, là-bas, aussi. J'aimerais bien y aller. Attends, on va aller voir. On va aller voir, parce qu'il y avait un truc qui était, peut-être un truc à récupérer. Alors, par contre, je crois que... Ah, c'était là. Euh, on va y retourner. Ah, mais attends, je vais me faire avoir, par exemple, des espèces de... Ah, lâchez-moi la grimpe. Attends, parce que... Ah, c'était de l'autre côté. Alors, voyons voir. Là. Ah, mais voilà, je me disais bien qu'il y avait un truc. Une carte. Tu es à moi, carta. Ah, vous avez connu en carta ? Pour voir à peu près votre âge. C'est vraiment pour voir votre âge. Ah, normalement, oui. Vu qu'on a une moyenne d'en général 25-30. Un peu plus sur les streams. Encarta, c'était la vie, Encarta. Oui, ça m'aurait étonné. Vous connaissez bien. Encarta, qui était l'ancêtre de Wikipédia, s'il te plaît, quand même. C'est totalement ça. Alors, normalement, il doit y avoir un passage, là, je dirais. Là. Dans le mur. Yes. Voilà. Donc, 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 je vais pouvoir récupérer le passage, de toute façon, de l'entrée, par là. Je fausse la moyenne avec mes 60. Mais non, tu fausses pas la moyenne, du tout. Non, mais c'est vrai. En général, on est autour de 30-35 sur le stream. Après, voilà, évidemment, il y a plus, il y a moins aussi. C'est le principe d'une moyenne. On a pris un coup de vue, mais je sais pas pourquoi j'ai repensé à ça. Je sais pas pourquoi j'ai repensé à Encarta. C'était, c'était, c'est, voilà. Ah, les tout l'univers, c'était trop bien, ça. Mais tu sais qu'on les a tous à la maison ? Ils sont dans le grenier, ils sont dans le grenier de mes parents. On les a tous, tous les bouquins de tout l'univers, c'était les gros bouquins rouges. Ouais, on les a tous à la maison, aussi. Bon, certains sont un peu plus, un peu plus abîmés que d'autres, mais on les a tous. Ça valait une fortune. Bah, je sais pas si ça vaut encore quelque chose, mais on les a tous, les tout l'univers. On a toute la collection. Allez, soulève-moi ça. Ça me... Franchement, le message du passeport, il me fume sur mon téléphone, depuis tout à l'heure. Ah, il nous explique, il nous explique tous les trucs, regarde. Il y a des trucs spéciaux... Alors, on peut prendre ça. Voilà, déjà. Hop là ! De défense, ça m'arrange. On va sauvegarder en même temps. Là, je sais, c'est dans la tête, mais physiquement, c'est plus pareil. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Comme ça... Ah, moi, je le sens bien qu'à 30 ans, je suis plus pareil qu'il y a 20, je le sens bien aussi. Je le sens quand même. Quand je fais une nuit blanche maintenant, le lendemain, je fais moins le fiero. Oh, j'adore ! Ouf ! Ah, je pensais qu'il fallait que je passe à travers, mais apparemment pas. Ah, attends, parce que dans le manuel, il nous disait un truc. Putain, j'adore ce petit manuel, il faut qu'il le sorte, hein, je vois. Ok, je vois où je suis, là. Ah, cool, il me montre où je suis, exactement. Cool. Ah, c'est stylé ! Il y a un escalier en dessous, par exemple. Il y a un escalier en dessous de ce truc-là. C'est stylé, le coup de la petite carte, comme ça, dans le manuel. Ouais, c'est une espèce de manuel carte et tout, j'aime bien. Alors ça, ils nous ont dit que vous pouvez l'allumer. Ah, c'est ça. Donc, il y avait un deuxième crâne, il nous avait dit, sur la mini, pas l'espèce de truc de secret, là. Regarde. On a allumé le premier, il doit y avoir le deuxième, ici. Attends, là, il est un peu plus résistant, lui. Il est là, normalement. Allez, voilà. Attends. Allume-toi, Bernard. Ok, super. Et là, le truc devrait descendre, il devrait y avoir un escalier dessous, non ? Un truc comme ça, non ? C'est génial, c'est génial. C'est incroyable, quand même. Mais j'ai dit, c'est une petite pépite, ce jeu. C'est une petite pépite. Viens par ici, petite carte. Je check vite fait, il y a une statue, là. Ouais. Je ne peux rien en faire. Ok, je descends. On arrive, de toute façon, dans la salle d'en dessous. Ouais, on casse des petits pots. Ouf, il y a des trucs en bas, ouais. Effectivement. Attends, il n'y a pas un truc caché, là ? Non. Non, ça arrive dans la salle qui est là-bas. Alors, j'ai vu qu'il y avait un truc sur les murs, non ? Je crois. Ah oui, non, c'est des tourelles. Alors. Ok, il y a un coffre, là-haut. Oh, punaise. Pas prévu, ça. Ah bah super, j'en ai reconstitué une. Voilà. Excellent. Mais là, on en a quatre. Parfait. On a trouvé des morceaux pour les potions. C'est cool, ça. C'est un peu comme les petits cœurs, mais en différent. Allez, Bernard. Alors, il y a un autre coffre, là, apparemment. Ouais, il y a un. Écoutez, moi, je trouve que c'est un petit let's play. Un petit let's play tout chic et plutôt sympa. À côté de Triangle, Stratégie et Elden Ring. Ça fait du bien d'avoir ce genre de petit jeu. Tu vois. J'aime bien. Puis comme j'aime faire plein de jeux en même temps. C'est cool. Ok, super. Xbox et PC. Aïe. Attends. Encore un petit coup. Hop là, c'est bon. Il y a un truc, là. Attends. Ah ouais, là. C'est simple. Ok. Alors ça, si ce n'était pas un truc caché, je veux bien savoir ce que c'était. Parce que là, c'est quand même assez impressionnant. Ce n'est même pas caché, ça. Heureusement qu'on a la petite carte. Et encore. Enfin, c'était ultra caché quand même. Parce que c'était vraiment tout au fond du truc. Alors, attends. On va faire dans l'ordre. Pour ne pas se faire repérer par les trucs. Quelle est la différence entre Game Pass PC et Ultimate. Le classique, c'est pour l'Xbox. L'Ultimate, c'est pour Xbox plus PC. Tout simplement. Voilà. Alors, par contre, attends. C'est ici. C'est quoi, t'as fait uniquement par la version PC ? Je ne sais pas si c'est dispo en tout seul. Ça doit être l'Ultimate quand même, non ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, je crois qu'il y a une version Game Pass PC. C'est toute simple. Non, je crois qu'il y a une version toute simple. Oh, la vache. Oh là là, j'adore. Ok, c'est sûr qu'il doit y avoir. Ah oui, non, il y a un travail sur les lumières, ouais. Ok, c'est là. El Jardino del Ouest. Yes. Allez, viens. Oh, regarde-moi cette petite DA. Et franchement, la DA, elle est... La DA est tellement belle. Je me fais mes petites captures d'écran en même temps. Attends, je vais prendre s'il n'y a pas un chemin, là, du coup. Non. Qu'est-ce que j'aime, ce jeu. Ouais, je me disais bien que je me pouvais passer par là. De sauvegarde, il est là. Attends, j'en profite. Normalement, j'ai ce qu'il faut pour monter un niveau de défense, ouais. Vas-y. Parfait. Mais il n'y a aucun souci, Perle. Ah non, on ne t'excuse pas de parler de tes soucis si tu as envie d'en parler. Tu sais, les streams, ils sont là pour ça. Les streams, ils sont là pour partager, pour être ensemble. Si vous avez envie de parler d'un truc qui vous embête, qui vous chagrine, qui vous... Tu vois, mais il n'y a aucun problème. Au contraire, au contraire. La communauté, tu sais, elle est là pour ça. Ah non, 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 t'as pas à t'excuser de quoi que ce soit. Ah, je pense que c'est pour jeter la pièce, ça. Non, non, au contraire. J'ai envie de penser que c'est pour jeter une pièce. On va essayer. Ok, il y en faut d'autres. Ah non, non, t'as absolument pas à t'excuser, au contraire. Au contraire. Tu sais, on est là pour ça. Est-ce que le Game Pass PC, on peut utiliser sur deux PC ? Bah, si t'excuses avec le même compte, oui. Oui, c'est un compte. C'est un compte. Enfin, je crois. Si t'es pas de bêtise, on te le confirmera, mais c'est un compte, en fait. À moins que je dise une bêtise, mais... C'est le compte Xbox, en fait, qui est sur le PC. Tiens. Constamment fatigué. Ah, les cartes donnent potentiellement 20 pièces, j'ai l'impression. Peut-être. Euh... Ah, c'est un bonus de... Ah, c'est du bonus, ça, en fait. Peut-être. Peut-être. J'ai l'impression que les cartes, c'est des petits bonus. Je me demandais à quoi ça servait. Ah non, je t'excuse surtout pas de venir discuter ici, perdant. Pas du tout. Alors là... Au contraire, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Merci, Benji. Merci beaucoup, Benji qui a offert un sub à... À Shenko. C'est super gentil. Merci à toi, euh... Merci à toi, Benji. Merci beaucoup. Bah, Shenko va être un merci aussi, je pense. Et merci pour la chaîne, parce que, ben, ça m'aide à... Ça aide la chaîne à vivre. Ah, est-ce qu'il y a pas un truc caché par là, par hasard ? Tiens, on a l'air non. Yes, on a été l'heure qui le récupérer dans la petite maison, le bouclier. Ah, je pensais que... Où est-ce qu'on peut voir le début de la vidéo ? Eh ben, ça sera en rediffusion sur la chaîne secondaire EMB TV. Ça le sera quand on aura terminé notre épisode. Parce que là, c'est l'épisode 2. Donc, euh... Ah, mais zut. Là, c'est l'épisode 2. C'est pas ça que je voulais faire, zut. Je vais balancer toutes les... C'est pas du tout ça que je voulais faire. Ah, mais attends, j'ai plus de... J'ai déséquipé mon épée. J'ai déséquipé mon épée. Quel idiot. Ça sera en rediffusion sur EMB TV. Je te jure. Tu fais point d'exclamation EMB TV. Tu auras la chaîne secondaire. Et cet épisode 2 sera en rediffusion dans l'après-midi, normalement, dessus. Normalement, il sera en rediffusion dessus. Allez, go. Attends, je voudrais aller récupérer mon truc. Je voudrais... Attends. Merci de ton retour, Yuba. Merci. C'est pas facile de parler ce genre de choses. Merci à toi. Attends, je vais aller chercher ça. Par contre, j'ai claqué toutes mes dynamites sans faire exprès en plus. Ça, c'est vraiment dommage. J'ai fait n'importe quoi et j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Allez, salut. Par contre, il y avait un coffre là-haut. Attends, comment je peux y accéder à ce truc-là ? Attends, il y a un... Ah, un cœur. Il me reste à faire l'autre côté. Bon, du coup, l'épisode fera 45 minutes. J'avais dit 45 minutes pour les épisodes, mais il sera peut-être un peu plus long. Putain, c'est Iron Man, le truc, au niveau des sons. Ouais, j'ai une chaîne secondaire. N'hésitez pas à y aller, à vous abonner à la chaîne secondaire. Il y a tous les let's play là-bas. Mais je sais qu'en général, on n'y pense pas trop. Mais il y a la chaîne secondaire exprès pour ça. Ah, bah d'accord. C'est dommage que sur Twitch, la moitié de l'écran soit pris par le tchat. Eh bien, tu peux enlever le tchat, mania. Tu peux enlever le tchat en cliquant sur le petit pictogramme avec trois petites lignes, si je dis pas de bêtises. C'est l'avantage. Tu peux enlever le tchat ou le mettre, si tu veux. Tu n'es pas obligé de garder le tchat sur l'extrême. Eh les gars, c'est quoi ? C'est Croco Park ou quoi, ici ? Je te jure, c'est Croco Park. Vas-y, je récupère de la santé comme ça, tant pis. Eh B ? Ah tiens, merde. Il faut être un petit passage aussi. Ah ah ! Cool. Oui, non, heureusement qu'on n'est pas obligé de garder le tchat sur la moitié de l'écran, c'est pas dommage. Heureusement. Allez, viens là, Bernard. Oh, non, il m'a eu. Non ! Oh, punaise. Je vais récupérer ça. Ah, j'essaie. Boum ! Allez, hop. Merci bien. Toi, je t'avais vu. Allez, hop, salut. Attends, il y avait un copre au bout. Hop là, salut. Ah. Ah, par contre, ce coffre en bas, j'ai dû louper un truc pour y aller. Zut. C'est Link Renard. Totalement, totalement. C'est totalement ça. C'est exactement ça. Avec sa petite tenue verte, son bouclier, son épée. Mais c'est une inspiration volontaire d'être du développeur. Il disait qu'il s'était inspiré de Zelda pour certaines choses, qu'il s'est également inspiré des Souls pour d'autres petites choses. Donc c'est vraiment totalement volontaire. Oh. Bonjour, toi. Eh bien, salut. Je suis pas joueur Xbox, mais j'avoue que c'est unique et franchement sympathique. Oui, ça fait du bien d'avoir ce genre de petit jeu indépendant. Alors après, c'est pas un jeu Xbox. C'est un jeu qui est dispo sur Xbox et PC, mais c'est pas un jeu Xbox. Parce que quelqu'un m'a posé la question hier dans les commentaires, en me disant « Oui, du coup, est-ce que tu penses qu'il va y avoir une suite ? » Parce que c'est trop bien qu'il y ait ce genre d'exclus chez Xbox. Alors c'est pas une exclu Xbox, tu vois. Enfin, pas vraiment, en tout cas. Ouf. Allez, ça dégage. Mais moi, ça me fait toujours sourire quand on... C'est chouette pour le jeu, mais quand on me demande « Est-ce qu'il va y avoir une suite ? » « Attends, le jeu est sorti, il n'y a même pas 24 heures. » « Attends, ça fait 5 ans qu'il le développe ! » « Laisser le temps au temps, quand même ! » Parce que bon, hein ? Mais c'est mignon, parce que ça veut dire que le jeu est apprécié. « Mais demandez une suite alors que c'est dispo depuis à peine 24 heures. » Bon, hein ? Voilà. Et le jeu est dans le Game Pass, ouais. Ah, attends. Comment je vais chercher ce truc en bas ? On doit pouvoir faire le tour, à mon avis. Attends. Ah, mais non, c'était derrière le coffre. Ah, c'était derrière. Il faudra que je revienne. Parce que derrière, là, je pense qu'on pouvait passer. Je pense qu'on pouvait passer. Ouais, c'est sûr. On pourrait aller chercher celui qui était là, en fait. C'est sûr. Ah ! Tiens. Oh, excellent ! Ah bah voilà. Bah, on cherchait. Attends. Bah, je voulais redescendre. Ah bah non, du coup, il n'y a pas de chemin qui passe derrière. À moins que ça soit là, ici, là-dessous. Ouais, c'est ici. Ok. Cool. Pourquoi j'ai eu deux pubs en plein direct ? Alors, je n'en ai aucune idée. Je n'en ai aucune idée. J'ai ma main sur la manette. Je ne mets jamais de pub pendant mes streamers. Donc, je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Ah, cool, je peux passer les navales, vas-y. Mais normalement, il y en a une au début du stream, ce que je ne peux pas enlever. Et puis, bah, moi, ça me permet de vivre. S'il y a des pubs, tant mieux, quelque part. Mais moi, je n'en mets pas pendant les streams. Je décide volontairement de ne pas en mettre. J'estime que si jamais vous avez envie de soutenir la chaîne, il y a les cheers et les subs et que vous êtes au courant. Il n'y a pas besoin de le répéter, le répéter, le répéter, le répéter. Et le plaisir du visionnage est pour moi le plus important. Donc, voilà. Hop là, je remonte ici. Ouais, là, j'arrive au... Oh, p'tit boss. Vache. C'est valant. C'est valant. C'est valant. C'est valant. oh il fait mal oh je pensais à l'avoir il m'a eu il m'a eu bon maintenant qu'on a repéré les patterns à pouvoir faire c'est un peu plus facilement on va garder la magie à ce moment là pour la fin du duel 1, 2, 3 là merde ah puis là j'en ai craqué un pour rien oh la la il saute après il en met un en avant ah non ah ça veut dire que sa pattern évolue en fonction de en fonction de là où on en est rendu dans les trucs 1, 2, 3 ah ça pattern évolue ok et alors là il saute ouais sa pattern évolue pour celui là 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 voilà merci ah bah quand tu sors de Elden Ring et que tu arrives sur des boss comme ça où il faut apprendre des patterns c'est cool c'est trop mignon faut pas lui récupérer son épée ça aurait été trop stylé ça aurait été trop cool la musique qui se calme directement derrière et là on va activer le truc ah tiens petit coffre ouf et B ah bah c'est avec plaisir et là on va arriver au diapason normalement non ? je suppose ouais c'est ça il a le petit diapason là haut c'est le deuxième diapason doré c'est le deuxième diapason doré ah il est là ah il est là yes qu'est ce que je trouve ça trop mignon qu'est ce que je trouve ça trop mignon bon ça va bientôt être la fin la prochaine fois qu'on a un un petit feu de camp c'est la fin de notre c'est la fin de notre épisode parce que là on s'est fait un peu plus d'une heure je crois on doit être un peu plus d'une heure pour cet épisode ah il y a un passage secret en dessous là je suis où ? ah non je pense que c'est elle-ci ah non je pensais j'ai cru je vais sur Steam parce que l'éditeur me l'a envoyé quelques jours avant la sortie sur PC donc du coup voilà ok bon et bah écoute attends il a pas un truc à me vendre maintenant d'ailleurs que maintenant que j'ai débloqué le truc je vérifie quand même hein c'est pour jamais hein salut ahhh mais voilà ah tiens regarde une petite potion 1000 ! ah oui quand même ah bah tiens une pièce d'ailleurs ah oui c'est cher quand même ah oui elles sont chères ah c'est cher quand même Marc 1000 tu peux le farmer hein tu peux le farmer pour l'avoir mais il faudrait 2000 hein bah évidemment notre choco il me pose vraiment la question évidemment pourquoi reprendre ? je l'ai pas arrêté hein j'ai pas arrêté pourquoi reprendre ? on était à 700 je crois alors j'essaierais bien de on est à combien là ? j'ai une visibilité dessus ou pas ? 691 ouais il nous faudrait 1000 en fait pour débloquer le la jauge de truc de soi en plus euh 6,704 ouais mais ça va être un peu long si je veux le farmer là on verra ça plus tard là je crois qu'il y avait un truc à faire dessus je pensais que je voulais faire ça là ouais donc on peut jouer sur Steam Deck bah euh j'attends d'avoir ma Steam Deck mais normalement ouais j'ai hâte de l'avoir d'ailleurs ils m'ont toujours pas proposé de débiter donc bon allez on va s'arrêter là pour cet épisode 2 qui ma foi est déjà suffisamment long je pense et on se retrouvera pour l'épisode 3 pour rien pour moi on 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 Sous-titrage FR ?